Cette émission vous est présentée par Elite CBD. Savon, huile, boisson, fleurs, produits de soins à base de CBD. Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, il se définit comme un dancehall mercenaire. Vous écouterez la mixe qui s'appelle Death Before Dizona. C'est sorti. Et il dit aussi No Fear No One in Ali Town. L'homme s'appelle Ronega. Ronega, comment vas-tu ? Très bien, Marseille, toi. Ça va, ça va, tranquillement. Bienvenue chez nous. Ça n'a pas été trop long, trop dur, compliqué à venir ? Non, non. T'es un parisien, toi. Voilà, c'est ça. Bon, alors, on va parler de ton projet qui est sorti. Bon, je ne suis pas anglophone. T'as vu Death Before Dizona. La mort avant le déshonneur. La mort avant le déshonneur. Je vais commencer tout de suite. Pourquoi la mort avant le déshonneur ? Moi, j'ai grandi dans un univers où c'était très reggae avec des chanteurs. Et je tombe sur, dans les cédés à mon père, il y a un cédé de Ninjaman, mais il est tout neuf. Il n'est plus sous plastique. Mais quand je l'enlève, là, je sens que je crois qu'il n'a jamais écouté, même. Donc, moi, je bloque là-dessus. Après, il y a deux, trois cassettes à la maison et je vois que le gars, il est très dans les clashs. Donc, Ninjaman, moi, c'est mon artiste favori. Ninjaman en clash, frère. Là, Steam. Et à force de regarder, tu rentres dans le truc. Et Death Before Dishonored, c'est le nom du World Clash, du Sound System. Donc, reggae, dancehall, Sound System, les clashs d'artistes, pour moi, tout ça, c'est lié. Alors, du coup, avant de parler vraiment du projet, comme on a commencé par ton père qui avait des vinyles, des cédés, etc. Papa Rastamon, qu'est-ce que tu as retenu de ce qu'il t'a montré ou de ce que tu as vu en l'accompagnant à différents endroits ? Ce que j'ai retenu, déjà, en premier, c'est le respect des anciens. Ça, c'est une grande base. Tu arrives dans un endroit, tu dis bonjour. Et en vrai, c'est même normal. Mais aujourd'hui, je vais rentrer dans une pièce où il y a deux, trois, quatre Rastas. Et autour de moi, il n'y aura que des rootboys. Je vais aller saluer les Rastas. D'abord. Ouais. D'abord. Tu as été élevé comme ça. Culturellement, c'est logique. Et tu te dis qu'il faut continuer à reproduire ce genre de choses parce que ça fait partie de la bonne éducation. Tout à fait. C'est la continuité. C'est normal pour moi. Du coup, tu sors un projet qui est vraiment dans... Tu parlais de Sound Clash, de choses comme ça. Là, ton projet, il est vraiment dans la culture. Sound System. C'est comme si on était un mardi soir coin de la rue avec une sono et puis qu'il y avait un DJ qui mash up ça du début à la fin. Pourquoi tu as voulu faire ce concept-là comme ça ? Parce qu'en vrai, aujourd'hui, moi, quand je sors à Paris, il y a très peu d'endroits où je trouve mon compte. Donc au final, je finis sur YouTube ou sur SoundCloud à écouter soit des mixtapes de DJ jamaïcain ou de Sound System ou écouter les audios de leur soirée. Donc je voulais faire une mixtape qui ressemble à l'audio, à ce que j'écoute en fait. À ce que tu écoutes et à ce que tu aimerais vraiment vivre au quotidien ici. Voilà. Il faut que ma mixtape, je puisse l'écouter moi-même et kiffer déjà. Il faut que ça ressemble à ce que j'aime. C'est marrant parce que... Bon, je sens qu'on va parler de choses intéressantes. Tu dis, il faut que quand je l'écoute, je l'apprécie. Il y a énormément de gens qui sortent des sons pour plaire à d'autres personnes et oublient eux-mêmes. C'est-à-dire que j'ai vu des gens jouer même des sons qu'ils n'aimaient pas. Ça, après, c'est le business. Mais du tout, toi, tu te dis, OK, j'ai sorti le projet, il faut quand même que quand je l'écoute, au moins que je vibre dessus avant. Mais parce qu'à la base, je me dis, il n'y a personne qui va l'écouter. Donc si personne ne l'écoute et que moi-même, je ne peux pas l'écouter, on n'est pas un problème. On est d'accord. Tu sors un projet qui ne sert à rien. En vrai, si toi-même, tu ne le kiffes pas d'abord. C'est ça. OK, très bien. On va faire un focus sur la pochette. Même la pochette, elle nous ramène à l'ancien temps, à la vibe où on voyait des affiches faites main. D'accord ? C'est ça. Tu sembles jeune. D'accord ? Tu as vu, je dis, tu sembles jeune. Je ne veux pas donner ton âge, je ne veux pas que tu donnes ton âge. Tu sembles jeune, mais ça fait longtemps que tu es là à traîner tes pieds dans ce mouvement. Ça fait plus de 20 ans. Ça te manque ? Tu es nostalgique de cette époque où tu parlais du respect des anciens, tu parlais de son de clash, etc. Ça te manque, cette époque-là ? Non, je ne suis pas nostalgique. Ça ne me manque pas parce que ça fait partie du vécu. On avance. Mais je ne retrouve plus mon compte. Donc le problème, il est là. Tu fais partie de ceux maintenant qui se disent sortir pour aller où en fait parce que je ne vibre pas quand je sors ? Ce n'est même pas que je ne vibre pas. C'est qu'en vrai, j'ai commencé à sortir, je crois, que j'avais 16 ans. Du mardi au samedi, tu trouvais ton compte. Et des fois même, du mardi au samedi, chaque jour, il pourrait y avoir deux endroits différents. Donc dans un, tu n'aimes pas, tu peux aller dans l'autre. Tu peux switch. Là, aujourd'hui, c'est compliqué. Est-ce que plus on, question bête, mais plus on grandit, plus on devient connaisseur, plus on devient qualitatif et plus on réclame des choses précises ? Il y a un truc que je dis toujours, ce n'est même pas la qualité, c'est le standing. C'est respectons-nous nous-mêmes pour que les autres nous respectent déjà de base. Après, la qualité, on n'aime pas forcément les mêmes choses. On est en France. En France, il y a de la musique partout dans les centres commerciaux, mais ce n'est pas la base qu'on met en avant. Maintenant, dans les centres systèmes, s'il n'y a pas de base dans ton son de système, pour moi, ce n'est pas un son de système. Mais il y en a d'autres, ils vont te dire qu'ils font un son de système. S'il n'y a pas des gros qui sont de base, ce n'est pas grave. Tu dis dans un de tes sons qui est sur la mixtape, un son de système sans sonos. Oui, j'appelle ça une kermesse. Tu appelles ça une kermesse. C'est des codes à la base ? Si tu as un son... Normalement, pour moi, déjà, dire que tu as un son de système, si tu n'as pas de sonos, pour moi, en vrai, tu n'es pas un son de système. Tu fais du juggling pur. Oui, voilà, vous êtes un crew de DJ, mais tu n'es pas un son de système. Comment tu as vécu, toi ? Parce que, voilà, tu parlais de sorties, tu parlais de certains codes, etc. Comment tu as vécu les sons de système, toi, à Paris ? Ou ailleurs ? En vrai, je n'ai même pas... Je n'ai pas réellement le recul là-dessus. Parce que, comme je t'ai dit, quand j'ai commencé à sortir, je ne sais pas, je dois peut-être avoir 12 ans, quand mon père, la première fois qu'il m'amène dans un son, peut-être que tu es là. De toute façon, tu n'as pas le droit à la parole. On t'a amené, tu regardes, tu écoutes le son. Voilà, tu vois. Les adultes, tu y parles entre eux. Toi, tu es dans ton coin, tu regardes. Ton père, il était spectateur ou acteur ? Spectateur, mais en vrai, dans les années 80, tous les acteurs et les spectateurs, ils se connaissent tous. Du coup, tu as vu arriver pas mal de personnes. Tu as vu aussi partir pas mal de personnes. Oui, et puis il y en a même, je me demande encore où ils ont. Je ne sais pas s'ils ont parti, en fait. Je ne sais pas où ils ont. On se posait la question, il n'y a pas longtemps, avec l'équipe. Quand, par exemple, quelqu'un dit, j'ai 20 ans de carrière dans les sondes, mais que cette personne disparaît pendant un moment, ne fait plus grand-chose et revient, est-ce qu'on peut dire qu'elle a vraiment 20 ans de carrière ? De ton point de vue, tu as vu, tu n'es pas un expert en quoi que ce soit. Déjà, pour toi, c'est quoi une carrière ? C'est ça la question. Est-ce qu'une carrière, c'est je travaille non-stop, ou est-ce qu'une carrière, c'est les gens me donnent une crédibilité pendant un certain temps ? Pour moi, déjà, une carrière, c'est les projets. Tu n'as pas de projet, tu n'as pas de carrière. Ça répond à ma question. Moi, je ne définis même pas à avoir une carrière, déjà. Donc, je suis là, c'est tout. Je fais partie du truc. Très bien. Alors, du coup, on va parler du projet en lui-même, tu as vu. On a parlé de la pochette. Est-ce que tu as enregistré en one-shot, ou est-ce que tu as enregistré petit bout par petit bout ? Comment tu as le process même, c'est comment ? Parce qu'il y a des brand new, il y a des anciens, il y a des reflits. L'intro, c'est du one-shot. Sur chaque crédible, c'est du one-shot. OK. Parce que je voulais vraiment que ça fasse son système. Tu as fait intervenir d'ailleurs Besai, tu as fait intervenir Ironman. En fait, oui, la mixtape, non, Besai, il n'intervient pas. La mixtape, en vrai, elle part même de lui. Parce qu'il y a peut-être deux ans, je fais un titre, je lui envoie. Comme il est résident au 21 Bar, je sais qu'il peut le jouer. Lui, il me dit, il aime bien et tout. Il me dit, mais par contre, tu es le seul qui fait ça en France. Donc, vas-y. Il n'y a personne, vas-y, fais-le. Le genre de favori. Tu ne te projettes pas sur des « tiens, je vais donner ça aux gens à tel moment. » Non, ça, c'est du business. Moi, je ne suis même pas sur l'aspect business. Je dis juste ce que je pense sur le moment. Par contre, il y a des titres, je les fais aujourd'hui. Dans six mois, quand je les écoute, je ne pense plus pareil. Et j'ai un problème avec certains producteurs. Ils te font enregistrer, ils gardent le truc six mois. Et au bout d'un moment, ils veulent sortir. Mais quand tu sors le titre, déjà, moi, je ne suis même plus là-dessus. Est-ce que c'est pour ça que… Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles on ne te voit pas beaucoup sur plein de projets ? Non, ça, c'est… Ça, c'est autre chose encore ? Non, c'est des raisons contractuelles. Il y a des pourcentages qu'on me propose. Je dis, ben non, pourquoi ? C'est un peu de l'abus, c'est ça ? Pour moi, ce n'est pas de l'abus, c'est du manque de respect. Mais je me donne ma propre valeur. Peut-être que pour certains, je m'estime trop haut. Mais tant pis. Moi, je ne suis pas les autres. Je n'irais pas donner certains pourcentages alors qu'on ne fait rien pour moi derrière. Alors, tu es d'origine africaine. Oui. Tu es un enfant du monde, tu es un ghetto-yout du monde. Et tu as une mentalité anglophone. C'est ce qu'on t'a déjà dit, ça. Ça veut dire que dans ce que j'entends, c'est une mentalité où tu fonctionnes comme s'il n'y avait pas de backup derrière toi. Il n'y a personne de toute façon. Donc, du coup, comment tu arrives avec cette mentalité-là à quand même choisir tes projets, travailler quand même avec des gens ? Je ne choisis rien, la preuve. J'ai fait une step gratuite avec DJ Bossaï. Yes. Ce n'est pas comme si... Là, tu vas sur les plateformes, tu tapes mon nom, il n'y a pas grand-chose. J'ai regardé, oui. Tu vois ? Parce que contractuellement... Ou après, il y a un autre truc. Des fois, on me propose des régimes. Je ne me vois pas. Je ne sais pas. Ça ne me correspond pas. En fait, tu es vraiment dans... Tu vas tellement vite dans les trucs, puisque j'allais t'en parler. Tu es vraiment dans le respect de toi-même d'abord. C'est-à-dire que quand on écoute ta mixtape, à plusieurs reprises, dans les morceaux, tu dis des choses comme « Je préfère marcher solo plutôt que de me mélanger dans des trucs qui ne te vont pas ». Tu dis des choses comme « Mes choix, je les fais perso moi-même ». Tu es vraiment dans le respect de toi-même d'abord. C'est comme ça que tu gardes un équilibre. Il y en a trop, ils sont devenus fous pour de la musique. Mais pourquoi en vrai ? C'est parce qu'ils ont fait des choses qui n'étaient pas en accord avec eux-mêmes. Moi, je suis pour mon bien-être personnel avant tout. Surtout quand il n'y a pas d'argent. On fait de musique, on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, même tu prends les numéros 1 du reggae, j'aimerais bien qu'ils montent la relevé Sassème. Et on verra si vraiment ça vaut le coup ou pas. Ça vaut le coup, vraiment. Surtout s'arracher entre nous comme ça pour quelques-uns. D'accord. Du coup, on va rentrer un peu plus dans ton projet. On va parler d'un peu des textes que tu... Même si on a déjà fait un premier pas déjà. Tu dis, je connais mes classiques, aucun ancien ne fera le savant. D'accord ? Tu dis aussi, de personne, je ne serai le type eux. Donc, on revient sur l'importance du respect pour toi. À aucun moment, on peut venir jouer avec toi, blaguer avec toi, parce que d'une, tu connais le business, tu connais le mouvement, tu connais les gens, tu connais la manière de... Et surtout, tu te connais toi. Je vais même encore plus loin que ça. Cette phase, je l'ai dit pourquoi ? Quand j'étais petit, mon père, il allait à Blue Moon. Pas à Blue Moon, rue qu'un camp point. À l'autre, je crois que c'était Faubourg du Temple. J'étais tout petit. Ça veut dire, en fait, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais je vois, ah, 45, tel titre, tel titre. Donc, je me retrouve en 94 en temps d'un titre qui vient de sortir. Ce n'est pas parce que je suis plus jeune que certains qu'on l'a entendu au même moment, en fait. Pour la première fois, on l'entend au même moment. Donc, on te doit le même respire, effectivement. C'est pareil. Est-ce que, justement, cette vision-là... Parce qu'on a appris la culture jamaïcaine. Parce que, bon, tu as les Caraïbéens, OK, mais tu as une culture jamaïcaine. On a appris la musique jamaïcaine. On a appris une partie de la culture jamaïcaine. Et on a l'impression qu'il y a une notion qu'on a mis de côté, c'est la notion de valeur. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive en même temps, au même moment, à travailler dans le même mouvement pour que ce mouvement puisse s'élever, il y a une question de respect. Et ce n'est pas parce que quelqu'un vient d'ailleurs ou que tu ne le connais pas, que tu ne dois pas lui donner du respect. On a l'impression que sur la région, là, au niveau du respect, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. J'ai envie de te dire, c'est dans le monde en général. C'est même pas... Alors, est-ce qu'on peut comparer, par exemple, avec d'autres musiques ? On a des musiques où, en 2023, ils ont compris que, peu importe les conflits, il y a un business à faire. On peut s'associer, on peut ne pas s'aimer, mais on peut s'associer, se respecter, travailler ensemble, même si on ne s'aime pas. Pour moi, ça, c'est un principe de vie. J'aime bien ce que tu dis, principe de vie. Je ne vais pas faire du business avec des gens que j'aime, parce qu'au bout d'un moment, on va tout mélanger. Mais maintenant, je ne t'aime pas. Tu me proposes un bon business, on fait du business. On ne s'aime pas, on n'ira pas à bord des coups après. Mais on peut travailler ensemble. Voilà, c'est juste du travail. Et aujourd'hui, la musique, je la prends comme ça. Qu'est-ce que tu pourrais attendre de quelqu'un qui viendrait, après avoir écouté ta mixtape, qui viendrait et dire, tiens, franchement, je ne l'avais pas vue. Est-ce qu'on peut travailler ensemble ? Qu'est-ce que tu attendrais de cette personne d'abord ? Si la personne vient, elle veut travailler avec moi, moi, je n'attends rien de la personne. C'est plutôt la personne qui attend quelque chose de moi. Tu la laisses poser ses conditions et après, tu vois si ça te va. On discute. Tu arrives avec une proposition. Mais tu n'es pas fermé, en fait. Moi, je ne suis pas fermé du tout. C'est propose quelque chose, on va, on discute. Tout est négociable. Sur ce projet-là, tu as mis beaucoup de sons. Tu trouves ? Non, ça veut dire qu'il y en a beaucoup d'autres. On a des projets qui sortent le plus souvent, c'est soit des singles, soit des EP. Si un mec va jusqu'à l'album à l'heure actuelle en 2023, c'est qu'il a une bonne équipe derrière, il a des moyens. Toi, tu nous donnes, je crois qu'il y a plus d'une trentaine de... Même si on pull up, même si, etc. Mais il y a des brand new, il y a des refixes. J'ai aimé d'ailleurs les refixes parce que c'est quelque chose qu'on faisait régulièrement dans les sons de système. Quand on avait un son qu'on aimait ou un son qu'on aimait et qu'on n'aimait pas les paroles, on faisait des refixes dessus. Ça faisait partie de notre culture aussi. Tu fais intervenir différents frères et en même temps, tu fais des refixes avec d'autres personnes. Il y a des splits. Comment tu choisis tous les morceaux que tu mets dessus ? Parce qu'à t'entendre, il y en a encore beaucoup d'autres. Comment tu as choisi ceux que tu as mis sur ce projet-là ? C'est par rapport à ce que j'écoute, ce que j'aime. Chroniclo, il revient beaucoup. J'écoute beaucoup de Chroniclo. Mais le problème que j'ai eu, c'est que quand je parle autour de moi, on est très peu à écouter Chroniclo. Donc après, j'ai dit, je me fais un kiff personnel. C'est vraiment les titres que j'aime. Après, pour le Buzi Signal et le Dexta Daps, au bout d'un moment, j'arrive à un stade, j'ai un creux. Je dis, à Buzi, fais-moi écouter ce qui tourne et tout. C'est quoi les nouveautés qu'il y a ? Il me fait écouter ça. J'écoute, je réfléchis, je vois comment je pourrais retourner le truc. Et on y va. Mais il y a un moment, même, je me dis, je vais les enlever. Parce qu'ils ne collent pas avec la direction. Mais en fait, ils collent. Parce que j'interviens. Et ce que je dis, ça ne va pas forcément avec ce qu'ils racontent. Je trouve que ça passe plutôt pas mal. Tout à l'heure, tu disais que ça peut arriver que tu aies des tunes. Et si tu trouves que ça t'a changé depuis que tu as posé cette tune-là, est-ce que le choix s'est fait aussi dans ce sens-là ? Dans le sens où tu avais des tunes où tu disais, bon, non, c'est plus moi. Non, là, tout a été mis. Il y en a peut-être une ou deux, j'ai dit, oh non, je ne l'aimais pas. Mais par contre, je crois qu'il y a même un titre qu'on a oublié, en vrai. Ouais ? Ouais. Ça va revenir après ? Tu vas faire un projet 2 ? C'est comment ? Il était déjà prêt de bosser dessus ? Non, en vrai, là, c'était vraiment une carte de visite. C'est pour démarcher des producteurs qui ont des régimes. Ouais. Faire un EP. Mais si je ne m'y retrouve pas par rapport au rédime qu'on va me proposer et au contrat, il y aura une partie 2. Est-ce qu'on a la capacité, parce qu'on a des beatmakers ici, tu vois, on a pas mal de producteurs, pas mal de beatmakers et tout ça, est-ce qu'on a la capacité d'être super productif en France ? Même si financièrement... Quand tu dis on, tu parles de qui ? Ben, t'as vu, j'ai parlé de producteurs et de beatmakers. Bon, je ne suis pas producteur, je ne suis pas beatmaker, mais... Est-ce qu'en France, on a la capacité, dans notre domaine, à être super productif ? Est-ce qu'il y a une époque où... Je ne peux pas parler pour les autres, mais moi, ce que j'entends ou ce qu'on me propose, non. Maintenant, il y a des producteurs, j'aime bien ce qu'ils font, mais je n'ai pas le contact. Tu n'as pas le contact, oui. Et je n'ai pas le bagage pour aller les voir. Ils vont me demander, tu veux quoi, toi ? Est-ce que tu as vu, toi, un moment où... Parce que ça fait un petit moment que tu es là. Est-ce que tu as vu un moment où il y a quelque chose qui a switch dans ce mouvement francophone ? Est-ce que pour toi, il y a... Même pas dans le mouvement francophone. Parce que là, ce que je vais dire, ce n'est même plus une histoire de reggae ou de dancehall. C'est le dancehall, en France, il a la cote. Quand le rap français n'est pas joué dans les clubs, à partir du moment où le rap français est joué dans les clubs, le dancehall français s'est terminé. S'est terminé, oui. Mais après, pourquoi ? Tu as une analyse là-dessus ou pas ? Musicalement, ça a tourné en rond. Il y a une génération qui saute, t'en as une nouvelle qui arrive. Si tu ne leur parles pas, le rap français, ça leur parle plus. Parce que même le rap français, il a changé, en vrai. C'est vrai. Il est devenu beaucoup plus rue, beaucoup plus street. Donc, voilà. Tu as... Tu as l'ouverture d'esprit d'être un peu... Aussi bien dans le rap, dans le reggae, tu es assez ouvert. Après, je ne te connais pas personnellement, tu vois. Mais dans ce que je vois et quand je suis un petit peu, comment... Parce qu'il y a une époque où on fonctionnait avec le rap, on faisait beaucoup de fuites, beaucoup de combinaisons ensemble, etc. Tu continues à partager des scènes avec des rappeurs, etc. Est-ce que nous, on a loupé quelque chose au niveau de notre façon d'appréhender le business, de notre façon de voir notre musique, de nous respecter nous-mêmes aussi ? Je ne pourrais pas parler pour les autres ou parler en général. Je ne veux que de ton point de vue. Non, mon point de vue, c'est que... Est-ce que les acteurs du mouvement, qui étaient les numéros un à l'époque, ils ont pensé business ? Oui. Ou ils ont fait en fonction de ce qu'on leur proposait ? Et après, les gros labels de l'époque qui n'existent plus aujourd'hui, ce qu'ils ont arrêté, c'est parce que financièrement, ils ne s'y retrouvaient plus. Parce que sinon, si la machine, elle marche, même si toi, tu veux faire autre chose, tu délègues. Donc, je pense que c'est vraiment une question de finance. Oui. Tu fais partie de cette génération qui essaie tant bien que mal de faire ce qu'ils ont à faire, peu importe la manière. Ah non, je n'essaye pas. J'enlève le j'essaye. Tu fais, quand tu décides de faire quelque chose, tu le fais. Tu vas jusqu'au bout. Tu dis aussi que tu es ton propre général. Oui. On revient sur le truc de... Tu gères ce que tu as à gérer en t'écoutant toi-même. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, finalement, vu comment ça tourne avec les réseaux, par exemple, je vais vraiment prendre beaucoup de recul et puis à un moment donné, arrêter ça ? Là, tu es parti sur un bon truc. Je crois que la mixtape, je ne suis même pas à la moitié. Je parle avec Maud Kila et tout. Il me dit, alors, la mixtape, c'est comment ? Je lui dis, tu sais quoi, en fait ? Ça se trouve, ça ne va même pas sortir. Parce que je suis dans une période de ma vie où il se passe des trucs, je suis en train de réfléchir. Je me dis, mais... Qu'est-ce que je fais, en fait ? Ça va m'apporter quoi ? Et après, je me dis, ah, non. C'est moi qui suis parti voir Besai. Il m'a dit, oui. C'est-à-dire, on va aller jusqu'au bout. Sinon, il va me dire, mais attends, t'es venu me déranger, pourquoi ? On revient quand même sur quelque chose de très mental. Parce qu'il y a des gens qui ont des moments de baisse et qui ont besoin d'autres personnes pour se rebooster. Toi, c'est par rapport aux principes et aux choses que tu t'es dites et aux engagements que tu as prises que tu te dis, ah, finalement, non. Je ne peux pas, tu vois ? Je ne suis pas dépressif. Ah, mais tu sais, j'ai l'impression que dans le reggae, il y en a beaucoup qui sont très, très... C'est pour ça que je n'ai pas besoin de quelqu'un qui... Je vais écouter la musique que j'aime, ça va aller. D'ailleurs, merci pour les sessions, les petites sessions que tu fais en live des fois, où tu fais tourner des sons, il y a des sons qu'on capte et qu'on ne connaît pas, etc. Donc, ça permet de découvrir aussi. Est-ce que ça te permet aussi, quand tu es dans ce mood-là, de dire, bon, OK, à part, je fais mes petits trucs à moi, est-ce que ça te permet aussi de te recentrer et de garder ta ligne directrice ? Je vais même plus loin que ça. La musique, aujourd'hui, moi, c'est l'équilibre mental. C'est pour éviter la psychiatrie ou la prison. C'est tout. C'est juste ça. Parce que, comme je t'ai dit, financièrement, ça ne m'importe rien. Donc, c'est le kiff personnel. Puis voilà, quand ça ne va pas, au lieu d'appeler un tel et lui raconter toute ta vie et qu'il ira raconter à quelqu'un d'autre, écoute ta musique. Dans le reggae, ce qui est bien, c'est que tu prends n'importe quel thème, n'importe quelle chose qui t'est arrivé dans la vie, tu as la chanson qui va avec. C'est pour ça que le reggae peut être international si on l'emmène jusqu'aux gens. Il y a un reggae qui correspond à chaque type de personne, normalement. En Jamaïque ou en Angleterre ? Parce qu'en France... Oui, en France, c'est autre chose. En France, il faudrait d'abord, je pense, nettoyer certaines choses, certains clichés, certains comportements. Ce sera un autre thème, un autre débat. Lorsque tu regardes reggae musique, il y a une époque où, dès qu'il y avait une possibilité de monter sur scène et d'attraper un micro, celui qui se sentait, il y allait. Maintenant, avec les réseaux sociaux, quand on invite des gens, là, je parle de notre radio et des choses qu'on fait. Lorsqu'on invite des gens et qu'on leur parle, par exemple, de freestyle ou de choses comme ça, la première chose qui va ressortir, c'est qu'il faut que ce soit bien fait parce que sur les réseaux, il ne faut pas qu'on me voit de telle ou telle manière. Il faut que je t'envoie d'abord mes instruits à moi pour que je sois sûr de faire un bon freestyle. Comment tu deales, toi, avec l'image que les gens ont de toi ? L'image que les gens ont de moi, ce n'est pas mon problème. À partir du moment où, comme tu as dit, je suis chez moi, je fais des petits lives et tout. Moi, je suis dans ma vibe. Soit tu rentres dedans, soit tu ne rentres pas dedans. Maintenant, celui qui va dire, « Ah, regarde comment il est habillé. » s'il n'a rien d'autre à faire que la vie des gens, en fait, ça y est. Ça ne m'intéresse même pas. C'est intéressant que tu me dis ça parce que... Maintenant, quand tu parles de freestyle, ça, ce n'est plus des freestyle. C'est-à-dire, la personne, elle vient. C'est ça. Tout est planifié. Après, je les comprends. Il y en a, ils ne veulent pas se rater. Ils préparent leur truc. Oui, oui, parce que derrière... Ils sont carrés là-dessus. Parce qu'il y en a plein. Tu as envoyé un régime qui ne collait pas. Ça m'est même déjà arrivé quand j'étais plus jeune. Tu envoies un régime, ce n'est pas ma tonalité. Et c'est là que tu vois si la personne est professionnelle ou pas. Est-ce que ça avait autant d'importance que maintenant de rater un freestyle ? Tu ratais, l'éducation, c'était ta raté. Frérot, on va travailler. Oui, mais en vrai, c'était ta raté. Mais une fois que tu as raté, là, ça y est, next. Parce qu'à l'époque, moi, je n'ai jamais vu un freestyle où il y a un gars qui vient et il fait un freestyle. Tu as toujours un ou deux soldats avec toi. Ils sont là aussi. Mais normalement, le soldat qui est avec toi, il est là pour rattraper le truc. C'est-à-dire, quand toi, tu floppes, lui, il est là, il est venu avec toi, c'est ton gars. Donc, il n'y a pas de problème d'ego, c'est la même équipe. Il relève le truc. Maintenant, quand tu es tout seul, tu as l'intérêt d'être sûr de toi. Moi, je marche tout seul parce que je suis sûr de moi. Alors, c'est très bien que tu m'emmènes là-dessus. La dernière fois que je t'ai vu, moi, sur scène, c'était pas ton show. Non, c'était pas un show à toi, c'était Mat Cobra, Petit Bain. J'étais pas sur scène. T'es monté sur scène. Pourquoi je te parle de ça ? Je te parle de ça parce que tu parles de... Je marche tout seul parce que je suis sûr de moi. Ouais. La manière dont tu montes sur scène, la manière dont tu prends ton micro, même s'il y a du monde que tu connais sur place et tout ça. Le vigile qui panique un petit peu parce qu'il sait pas qui t'es, qu'est-ce qu'il fait là, machin. Mais quand même ça, on sent que la personne qui monte sur scène, et à chaque fois, en fait, toutes les scènes que je vis de toi, c'était ça, en fait. C'est quand je monte sur scène, j'ai une sorte d'assurance. Tu bégaye pas, tu n'attends pas de permission parce que tu sais que c'est le moment. Est-ce que dans ta vie de tous les jours, c'est aussi comme ça ? Quand tu dis vie de tous les jours, c'est-à-dire ? En dehors de la musique. Moi, je te connais que musicalement. Dans ta vie de tous les jours, en dehors de la musique, est-ce que tu as cette certitude-là quand tu fais tes affaires ? Si je ne suis pas sûr d'un truc, je ne le fais pas. Je ne suis pas fou. Tu dis ça tellement naturellement, mais tu sais qu'il y a énormément de gens en 2023 qui rentrent dans des projets sans être sûrs d'eux-mêmes. Et je pense que c'est une des parties du mouvement qui fait qu'on a des problèmes. Pour moi, tu peux rentrer dans un projet en doutant de toi-même, si tu as les finances. Là, il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire, demain, si je prends 5 heures de studio, je vais les payer. Et je l'ai déjà fait. J'ai pris des heures de studio, j'ai des titres. Et au final, le titre ne va pas sortir. Je suis énervé. Du coup, j'ai un album qui ne sortira jamais. J'explique, il est où cet album ? Il est dans le disque dur. Il ne sortira jamais. Maintenant, quand je l'ai fait écouter à une autre équipe... Le temps est passé, c'est ça ? L'équipe, ce n'est même pas que le temps est passé. Pour moi, le projet, il était mixé, masterisé. Quand je l'ai fait écouter, on m'a dit, elles sont pas mal, tes maquettes. Sauf que les gens qui m'ont dit ça, ils bossent avec des grosses maisons de disques. Et c'est là que j'ai réalisé. J'ai dit, ah ouais. Déjà, moi, de base, quand j'écoutais, je n'étais pas satisfait des volumes. Mais après, quand l'autre équipe m'a dit... C'est là que je me suis dit, ah non. Et en fait, on en revient au truc de base. Si moi-même, je ne suis pas satisfait de ce que j'ai fait, comment je vais aller le défendre ? Il y a effectivement un problème entre la vision qu'on a de notre musique et la réalité du business musical. On a d'abord un problème de formation. Tout à fait. Il y a plein de gens qui occupent des postes parce que c'est des amis, deux amis, c'est parce que tu es monté avec moi, etc. Il y a un deuxième truc, c'est que... On est toujours dans l'empressement, justement parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ont besoin d'argent, qui ont faim et qui vont vite parce que les moyens ne permettent pas de durer, de prendre son temps, etc. Est-ce que tu partages ce point de vue-là ? Je partage une partie, mais les gens qui vont vite parce qu'ils ont besoin d'argent, c'est vraiment qu'ils ne connaissent pas le business de la musique parce que tu sors un album ou tu sors un titre aujourd'hui, tu n'es pas payé demain. Donc, n'attends pas sur l'argent de la musique. À moins que de signer en maison de disque, d'avoir une avance et après, tu te dis, l'avance, c'est mon argent alors que c'est juste une avance. Si on revient sur... On va faire un petit retour en arrière. Sur la manière dont on fonctionnait, avant, tu faisais beaucoup de scènes. Quand le public commençait à connaître ton nom, commençait à te réclamer, tu rentrais en studio pour sortir des tunes. Non. Je parle d'album. Ah, avant, tu parlais de moi. Ah non, je ne parle pas de toi. En général, tu faisais des tunes, tu faisais des tunes, les gens commençaient à entendre tes tunes, ils commençaient à entendre ton nom et tu rentrais en studio et tu avais un projet, tu savais qu'il y avait un public qui attendait ce projet-là. Maintenant, il y a des gens qui rentrent en studio, qui enregistrent et qui cherchent un public. Ce n'est pas ton cas. Toi, tu as fait ton truc. D'entrée, tu as été clair, tu n'as pas fait ça parce qu'il y avait des attentes, tu n'as pas fait ça parce que tu attendais, tu as fait ça parce que tu avais envie de le faire, tout simplement. Est-ce que tu as une vision, toi, une vision business que tu aimerais appliquer sur la musique ? La vision business, je ne l'ai pas, justement. J'ai pris du recul. Peut-être pendant cinq ans, je ne voulais plus faire de musique du tout. J'ai regardé par le mail d'interview, j'ai parlé avec des gens qui vivaient de leur musique. Mais quand on éteint toutes les caméras et que la personne te raconte la vérité, alors que le gars, tu le vois à la télé, tu l'entends en radio, tu te dis « Ah ! » Il y a un fossé quelque part. Il faut se structurer. Tu te structures. Tu fais une société, tu fais des factures, tu montes des dossiers, tu pourras vivre de ta musique. Donc là, si demain, comme tu disais tout à l'heure, un producteur, il arrive, dans ces conditions, tu demanderas aussi une équipe qui chacun s'occupe de son truc correctement, etc. Et tu aimerais aller où si ce projet-là se présentait à toi ? Tu aimerais en tant qu'artiste, toi ? Parce que tu es dans différents univers, tu écoutes différents types de sons. Si là, on te donne l'opportunité de faire un projet concret, rône et gars, tu irais où ? J'irais où, c'est-à-dire ? Artistiquement. Artistiquement, tu présenterais quoi aux gens ? Même si tu ne t'es pas projeté pour l'instant, mais là, comme ça, on en parle ? Ça va être selon mon humeur, mais en fait, ça ne serait même pas faire un projet selon, comment on dit ? C'est pour l'instant, je n'ai même pas la vision de me dire, je vais faire un projet. Là, je pars sur une démarche, je veux faire deux EP. Et comme je t'ai dit, c'est vraiment, c'est les régimes qui vont faire que. Parce que les thèmes, tous les jours, on vit des trucs différents, donc ça peut venir. Ensuite, en vrai, c'est faire des EP, être dans le vrai schéma pour avoir un tourneur. Très bien. Très bien. Je préfère faire des dates, 10 dates dans un petit bar que faire un album, être streamé et pas tourné. Parce qu'il y a plein d'artistes, c'est ça en fait. Ils font des streams et ils ne tournent pas. Du coup, tu préfères être face au public, en live ou en sonde, peu importe. Même s'il y a plein de personnes. Défendre ton truc, même s'il y a plein de personnes. En vivant avec les gens. C'est ça la musique en vrai. C'est vraiment ça. Comment tu... Est-ce que tu peux nous raconter si tu t'en rappelles ta première scène ? C'était où ? C'était comment ? Est-ce que tu as ressenti ? Si tu t'en rappelles. Oui, je me rappelle. Je ne me rappelle pas de sa première scène. Moi, en fait, le contexte, il est particulier. C'est chanter mon cachette. On a déménagé. On avait tout. Les platines, il y avait un micro et tout. Sauf quand on a déménagé, mon père, il n'a jamais rebranché tout le matériel. C'est-à-dire, moi, le midi, je rentre. Il n'y a personne à la maison. Je branche tout. Je m'amuse. Et tu redébranches après ? Oui. Je fais l'erreur. Je m'enregistre sur une cassette. Je laisse la cassette traîner. Au bout d'un moment, il écoute. Il entend que c'est ses vinyles. Qui c'est qui chante ? C'est qui lui ? Il ne reconnaît même pas ta voix. Non, après, il me demande. Après, je lui dis. Tu sais, tu dis, t'as un peu honte, tu vois. Je ne foutais rien à l'école. Je ne fais rien à l'école. En plus, je fais ça le midi. Un petit service, oui. Il a dû se dire, celui-là, il est complètement fou. Sauf que juste après, il a organisé un show. Il m'a dit, là, là, si on te dit d'y aller, tu y vas ? Moi, je dis oui. Mais en vrai, je ne sais même pas dans quoi je m'embarque. Spontanément, comme ça, tu as senti qu'il fallait que tu dises oui ? Ou c'était par fierté ? Non. En fait, pour moi, c'était le test. Tu es chez toi, tu t'enregistres, c'est bien beau. Je ne faisais même écouter à personne. Là, on donne l'opportunité, c'est le test. Je dis oui. Il prend des heures de répétition. Je crois, je fais... À l'époque, je crois, j'ai trois lyrics. Trois lyrics, et sur les trois lyrics, je crois, il n'y a que deux couplets de 16, l'autre, c'est un 12. OK. Et on prend, je crois, c'est deux fois quatre heures de répétition. Mais ce qui était bien, c'est que mon père, il a son gars sur Devonji, lui, il habite au Blanc-Ménil. Et au Blanc-Ménil, il y avait un autre jeune, il était un peu plus vieux que moi, mais il était dans le down-soul aussi. OK. Donc, ils nous mettent tous les deux. C'est-à-dire, je ne suis pas là tout seul. Mais lui, en vrai, il avait plus d'expérience que moi. Donc, je ne vais pas dire que ça me rassure ou que ça me fait peur, mais je ne suis pas tout seul. tu n'étais pas tout seul. Au moins, tu te dis bon. Après, le soir du jour, je ne veux pas te mentir, c'était compliqué un peu. Ouais. En fait, il organisait le show de Daji Mori au Triptych. C'est en 2002, je crois. Ouais, en 2002. Le Triptych, ça tournait pas mal à cette époque. Ouais. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils me font passer juste avant Mori. Vu que je n'ai pas 36 lyriques, ça ne va pas durer. Ouais. J'y vais, les gens, ils réagissent et tout. Mais moi, tu te dis ça en plus. Ouais, tu sais, je n'ai pas de recul. Je n'ai pas de recul. De toute façon, c'est fait, c'est fait. En plus, quand je fais un truc, je n'aime pas regarder la vidéo après ou quoi. C'est fait, c'est fait. Même si tu t'es trompé, tu t'es foiré, c'est fait. Ça ne sert à rien de te prendre la tête. En général, quand tu as flop, tu sais que tu as flop. Donc, Et du coup, tu as eu des retours de ton père là-dessus ? Non, je crois qu'on n'en a même jamais réellement parlé. Tu vois, ça a été fait, les gens, ils ont réagi. On ne m'a pas jeté de truc. Et toi, tu descends de ce show ? Ouais, et puis le lendemain, tu vas au collège. Tu vas au collège. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien de plus, quoi. Non. Ok. Je le prends comme un amusement. Ouais. Et puis depuis ? Ouais, après, tu te rends compte que tu aimes ça et que tu en as besoin. Et c'est là que ça devient un problème. Hum. Sauf que tu te dis que tu te dis que tu en as besoin mais tu montes sur scène, tu vas t'acheter deux, trois vêtements, tu vois, il faut être clean. Il faut être clean, il faut structurer le truc, il faut être crédible. Mais quand tu ne gagnes pas d'argent, au bout d'un moment, c'est compliqué. Hum. Mais tu as besoin d'être sur scène. Donc après, tu dois trouver des petits plans où, mais comme tu as dit, il y avait une époque où tu pouvais aller dans un sonde, tu pouvais prendre le micro. Et encore, même ça, moi, je l'ai attendu. Je l'ai attendu. Des fois, on te tend le micro. Moi, tu te tend le micro quand il est fatigué, tu vois. Ouais. On est fatigué, il y a un moment de trop. Eh, vas-y, tiens. T'es bon, t'es bon, t'es pas bon, tu vas réviser. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est le bon test. Et ce qui me fait rire là-dedans, c'est que si tu vas sur YouTube, tu regardes, il y a l'anniversaire de Vibes Cartel, je ne sais plus sur en quelle année, il y a Stein qui vient chanter. Stein, tu vois, il est tout jeune. On lui arrache le micro, les gens sont là, bouh, bouh, et après, tu regardes le Sting 2014, Stein, il fout ça raclé à l'autre. Donc, des fois, il faut juste être patient. Mais pour moi, tu ne peux pas arriver, on ne t'a jamais vu dans un second, tu arrives et tu te dis, ah, c'est moi qui, tu n'étais pas là, toi. Alors, la légitimité. Merci pour ce mot. La légitimité. Du coup, comment tu, parce que je pense que sur ce mot-là aussi, comme sur Foundation, il y a des mots où les gens ne mettent pas les mêmes choses. Qu'est-ce que tu définis par légitimité ? La légitimité, c'est, il y a des codes à respecter, il y a des étapes. C'est pour ça que j'ai fait une mixtape. Pour moi, c'est la base. Tu ne peux pas arriver à l'album. Tu arrives single, tu arrives, à moins que tu aies une équipe, après là, on part dans une démarche. Ce n'est pas la même démarche. C'est un business. Il n'y a pas de souci. Si tu as la grosse équipe, pour. Mais en vrai, nous, c'est les sons de système. Si on pouvait mettre des sonos n'importe où, on mettrait des sons n'importe où, il y aurait des sons de système n'importe où, je pense. Mais voilà, la mixtape, elle est faite dans cet esprit-là. Ok. Ok. Carte de visite à bon entendeur. Si je te demande de son système qui t'a le plus marqué dans ton parcours en matière de juggling, de présence, pas forcément en français, tu as vu. Déjà, le son qui m'a marqué, moi, ce n'est même pas pour le juggling, c'est pour les artistes qu'il y avait, c'était Métromédias. Sauf qu'à la base, moi, je ne veux pas chanter. Moi, je vois Sky Juice. Sky Juice, il est torse nu, une grosse chaîne, il est là. C'est lui qui gère les platines quand il y a tous les artistes. Et je me rends compte qu'en fait, que des fois même, c'est lui, il coupe et l'artiste, il s'embrouille avec lui. Genre, je ne t'ai pas dit de pull-off, pourquoi tu pull-off ? Mais c'est son son. C'est moi qui contrôle, ce n'est pas toi. Je fais ce que je veux, c'est mon son. Toi, tu es venu chanter dans mon son. Pourtant, il fait ça à des gros artistes. Donc moi, je veux être sélecteur à la base. Et après, je me dis, tu es sélecteur, tu chantes les chansons des gens et tout. Pourquoi pas écrire tes propres lyrics ? Mais si je n'avais pas de lyrics, je serais retourné faire sélecteur. Du coup, comment tu... Ça veut dire que tu étais quand même assez connecté avec les tunes qui sortaient, tu écoutais beaucoup de sons à l'époque. Est-ce qu'il y a un artiste de cette époque-là ou quand tu commençais à grandir un petit peu dans ce mouvement-là, est-ce qu'il y a un artiste qui, lyricalement, est venu à ta... C'est pas lyrical parce qu'à l'époque, je ne fais pas attention à ce que les mecs y racontent. C'est plus le flow. Le flow, la présence. Voilà. Et en fait, tout part de... C'est une cassette, c'est sur une cassette vidéo, c'est... Ta métromédia, t'as Ketchy Ranks, t'as Junior... Junior Cat, t'as Jolly Shot, t'as Black Heart Ranking, t'as Dr. C qui est décédé, lui, c'est un chanteur. Il faisait beaucoup de covers d'RNB américains en reggae. Donc c'était lourd. Sauf que sur le moment, moi, je ne captais pas. Et c'est après, des années plus tard, quand je fais mes propres recherches et tout. En fait, il a repris un hit américain et il te le met en reggae et les gens, ils sont là. Il y avait déjà une démarche, une recherche. Donc ça, ça m'a parlé. Mais en vrai, la claque que j'ai prise, c'est que Tchirank, c'est Junior Cat, que Tchirank, c'est une machine. Il ne s'arrête pas, le gars. Et dans ce sonde-là, il y a Yellowman qui vient à la fin. Sauf que Yellowman, il vient... Je crois, il envoie deux, trois lyrics. Tout le monde gueule. Il repose le micro, il y a un autre qui vient derrière. Mais celui qui vient derrière lui, ça ne gueule pas autant. Et c'est là que tu comprends que c'était vraiment lui, le patron. Tu n'as pas besoin de chanter dix ans. Nous, ne chante pas ton album, on n'est pas là pour ça. Donc ça, ça m'a vraiment mis une claque. Et après, c'est Ninja Man. Dès que je vois les premières vidéos Ninja Man dans les sondes, sans même voir déjà les stings, c'est la présence du gars. Et en fait, il s'en fout. La présence, ce petit côté, un peu comme ce dont on parle depuis tout à l'heure, où il sait qui il est, il sait ce qu'il peut donner, peur de personne, ne doit rien à personne. Et si je veux monter, je monterai. C'est vraiment ce truc. Et puis, il n'a jamais, peu importe la hype que les gens avaient, peu importe ton statut, il n'a jamais eu peur de donner ce qu'il avait à donner. du coup, est-ce qu'en France, on a déjà atteint un, je ne vais pas dire un niveau comme celui-là, tu as vu, mais est-ce qu'on a déjà eu des moments vraiment de clash qui t'ont fait vraiment frissonner où tu t'es... J'étais trop petit pour voir les clashs en France. Je ne les ai pas vus. J'ai eu des retours après, mais je ne les ai pas vus. J'étais trop petit. Quel est ton lien avec l'Afrique ? Est-ce que tu as déjà été ? Oui, j'étais au Bénin, au Cameroun. Au Bénin, j'étais trop petit, je ne me souviens pas. Au Cameroun, je me souviens. Franchement, dès que tu sors de l'aéroport déjà, enfin, même pas, c'est dès que tu sors de l'avion, l'atmosphère, la chaleur, tout, l'air que tu respires, ce n'est pas le même air. Donc là, déjà, ça me met la première claque. Et c'est une fois que je sors, ce qu'on te montre dans les reportages, c'est des bêtises. C'est là que je me rends compte de ça. Mais je me rends compte aussi que je suis un petit Français. Parce que je ne suis pas à l'aise du tout. Regarde tout le monde à gauche, à droite. Tu dis, ah ouais, c'est ça en fait le truc. Du coup, c'est... Alors, c'est bien que tu dises ça parce qu'il y a d'une, les gens qui pensent connaître parce qu'ils ont été à l'hôtel, ils ont fait une semaine, ils ont mangé deux, trois plats. Tu as ceux qui savent mais qui ne veulent pas donner l'info. Et puis tu as ceux qui regardent l'Afrique de loin qu'à travers les reportages. Il y a premièrement ça. Et puis deuxièmement, tu es honnête avec toi-même. Tu as vu, tu n'as pas peur de dire qu'à un moment donné, tu ne t'es pas senti à l'aise et tout ça. Ah non. C'est pas tout. Tu me dis... Il faut vraiment que tu comprennes que ce n'est pas tout le monde qui peut s'asseoir là et dire devant des caméras je ne me suis pas senti à l'aise. En fait, il y a des gens qui ont une image. T'as vu ou pas ? J'ai 14 ans. Ouais. J'ai 14 ans. Je suis grandi ici dans une cité. On est plein, on est mélangé. Là, tu arrives. Il n'y a plus de mélange. Donc déjà, premier choc. Ouais. Et quand je voyais un blanc ou un asiatique, tu sais, c'est limite... Tu sais, j'étais content. Je vois le truc. Mais après, quand tu réalises l'histoire, tu te dis, ben non. Non, non. Eux, ils sont là pour faire leur business. Quand tu prends le schéma inverse, moi, quand je vois, je suis dans ma cité, on est tous là, là. Tu ne fais pas de business. Ouais. T'es fils ou petit-fils d'immigrés. Et voilà. Et après, je me dis, peut-être que les gens que j'ai vus là-bas, leurs enfants, ils ne vivent peut-être même pas là-bas. Eux, ils sont vraiment là pour faire du business. Ils prennent l'argent, ils font ce qu'ils ont à faire chez eux. Donc moi, je n'ai pas encore le recul pour tout ça. Donc comme je t'ai dit, je les vois, je suis content. Et il y a le premier jour où je me réveille, je me réveille du côté du mur. Pour moi, je suis en France. T'es en France. La réalité, c'est pas ça. Tu te retournes de l'autre côté. En plus, moi, je ne parle pas la langue. C'est-à-dire que t'es là, tu regardes tout le monde. Ouais. Et puis, tu vois, tes cousins, tes oncles, tu ne les connais pas. C'est-à-dire que vous regardez juste quand ça rigole, tu rigoles et puis c'est tout. Puis après, tu vois avec lequel tu t'entends le mieux. Et moi, celui avec lequel je m'entends le mieux, c'est le plus voyou. Parce que lui, je me dis, je l'amène en France. Ah, c'est bon, il est dans le moule. Il est dans les débrouillants. Il m'amène dans le truc. Il m'amène partout. Et là, j'aime bien. Mais après, quand tu m'amènes dans un truc de luxe et tout, j'aime pas. Donc, j'étais vraiment dans... Si je dois retourner en Afrique, ce n'est pas pour montrer des hôtels de luxe, des... Ah non, en fait, le confort, on l'a ici. On va vivre des vraies expériences de vie. Après, il y a des endroits, je n'irai pas. Je ne suis pas fou non plus. Je suis très bien, j'ai grandi ici. mais c'est pour voir autre chose. Est-ce que tu as déjà fait des collabs avec des frères de là-bas ? Non. Non, pas encore ? Non. Alors, si je te dis MMA ou foot ? Foot. Mais maintenant, si tu me dis foot ou boxe anglaise, je te dis boxe anglaise. Ok. On va faire un peu de trucs. Qu'as-tu pensé du combat de Tyson Fury contre... Ah, il y en a, ils ne vont pas être contents. Moi, pour moi, Fury, il a gagné, c'est normal. Parce qu'il y a un truc, il ne faut pas oublier. Qui c'est qui lui dit viens faire de la boxe anglaise si tu veux de l'argent ? C'est Fury qui lui dit. Ouais. Donc, c'est comme si moi, je t'amène dans mon milieu et je vais perdre. Il ne s'est même pas foulé. Il ne s'est pas foulé. Il a compté au point. C'est un technicien. Et c'est ça que les gens n'ont pas capté, c'est qu'il a mené tous ses rounds de manière à toujours avoir un ou deux points d'avance. C'est ça. Ok, il prend un carreau. Le chaos est spectaculaire. Les gens, tu vois, ils savent que ça. il le perd. T'as pris le chaos. Ok, t'as moins de points. Il s'est relevé. Mais même quand on regarde son coin, je crois que c'est qu'à partir du huitième round, il commence à lui dire eh, tape au corps. Ouais. Alors que l'autre, dès le premier round, on lui donne tellement d'infos. Je ne sais même pas s'il a le temps de... Mais après, il y a un autre enjeu. C'est un combat d'exhibition. C'est ça. Et il y avait un autre combat qui venait après. Voilà. Et les sommes qui ont... Moi, je n'ai jamais vu un combat d'exhibition où il y a un chaos. Oui, ouais. Ça va au bout. Donc, on est d'accord. Belle analyse. Si je te dis basket NBA contre Sound System, c'est-à-dire on te propose un soir d'être sur le plus gros match NBA ou d'être sur le plus fat Sound System qui va jouer. Je vais aller même encore plus loin. Même le plus gros match d'NBA et le Sound System le plus pourri du monde, je vais dans le Sound System. Ah oui, ah oui, ah oui. Bon. Lorsque tu as sorti ce projet, OK, Namor avant le Déshonneur, Duff Before Déshonneur, tu l'as réécouté ou pas ? Tu m'as dit que tu n'aimes pas trop te réécouter, tu n'aimes pas trop te regarder non plus ? En fait, regarde ce qui se passe réellement pour l'anecdote, c'est la mixtape, on la balance à 18h. Mais en vrai, jusqu'à 16h45, on est encore en train de finaliser. Tu vois, placer des jingles, placer des... OK. Ça veut dire 48h avant, ils m'ont envoyé pour que je dise ah là, là il faut faire ça, là il faut enlever ça, là c'est tout. OK. Et je pense que c'est même mieux comme ça en vrai. Parce que sinon, toutes les minutes, je vais dire... Si on te laisse trop de recul, trop de temps, c'est pas bon. Ça peut même ne pas sortir du tout ? Ah oui, tout à fait. Ah si je n'ai plus envie. Là, il n'y a pas d'attente. Je n'ai pas de contrat, il n'y a rien. Ah oui. Et deuxième anecdote sur le projet, c'est qu'au bout d'un moment, Bessay me dit donne-moi une date de sortie. Incapable de donner. Mais ce n'est pas ça, c'est que pour moi, on n'a pas fini. Il me dit mais viens, on se dit, on le sort telle date. Comme ça, ça te fait une petite... Quand il me dit ça, je dis, deux semaines après, après il me dit, viens, on fait comme les vraies sorties d'albums un vendredi. Et voilà, c'est parti. Alors, tu disais aussi que tu n'aimais pas trop te regarder en vidéo. Non. Tu ne regardais pas tes shows. Non. J'ai vu qu'il y a une vidéo qui tourne ou que vous avez tourné d'ailleurs 21. Oui. Bien tourné et tout ça. Il y a des clips qui vont arriver ? Non. Pas de clips ? Non. Il n'y aura que des petites vidéos similaires là. Oui. Mais le format clip, non. parce que j'ai cherché pour te trouver visuellement sur les réseaux. C'est une dingue. On ne peut pas dire que tu te caches parce que tu ne fais pas ça dans ce sens-là. Si on veut me voir en vrai, il faut s'abonner à ma page et puis quand ça me prend, ben... Sans concession. Est-ce que tu peux donner ta page, le nom de ta page s'il te plaît ? Sur Insta, c'est Ronega Officiel. R-O-N-E-G-A. Alors. Et je parle avec tout le monde. Ouais. On m'envoie un message, je réponds. Je ne vais pas faire l'autruche. Genre, non, je n'ai pas vu. Même, tu ne me respectes pas, je vais te répondre. Tu me dis quelque chose, je te réponds. OK. Tout au long de la mixtape, parce que tu... Alors. Au départ, on t'appelait Gyal Business Ambassador. Je me suis autoproclamé. T'es autoproclamé Gyal Business Ambassador. Ouais. Maintenant, on n'est plus sur un dancehall mercenaire. J'ai entendu ça dans ta mixtape, tu le dis. Même pas, parce que ça, en vrai, je me donne des noms, mais je m'amuse. C'est-à-dire là, oui, il y a eu l'époque d'Elso de mercenaire, mais en vrai, ça date. Mais après, là, je l'ai remis au goût du jour. Mais en vrai, je m'amuse. Demain, ça se trouve, demain, je te ferai encore un autre nom. est-ce que malgré le fait que quand on t'écoute, on peut penser que quand tu fais quelque chose, tu es très sérieux sur tes affaires et tout, mais je sens une part de quelqu'un qui aime bien taquiner les gens, qui aime bien montrer le ridicule de ce qui se fait, etc. Je me moque même de moi-même. J'ai une punchline où je dis je suis gras comme mardi. Oui, je l'ai entendu. C'est que de la musique. Et comme j'ai dit, il n'y a pas l'aspect financier. Donc en vrai, tout est permis. Tu n'as pas de peur, tu n'as pas de honte, tu n'as pas... On vit quoi. Pourquoi avoir honte ? Et même déjà, pourquoi être fier ? Je ne suis fier que des choix que je fais et encore, ce n'est même pas de la fierté. J'ai fait un choix, je l'assure. Je l'ai assumé, je suis conscient. Je ne pourrais pas dire je suis fier de ça ou j'ai honte de ça. Non, c'est fait, c'est fait. On ne va pas revenir en arrière. Maintenant, je ne peux pas aller dans le futur et revenir pour... Non, on vit. Donc sous le projet, on a Ocho, on a Tuko, Thioni, Matkila, bien sûr. Et Zerimar. Non, Zerimar, c'est un remix. Après, il y a Kocity. Mais Kocity, en vrai, pour les gens qui connaissent Kocity, le couplet qu'ils posent, c'est un couplet, je crois, c'est dans l'album, je ne sais plus si c'est Everlord. Ouais. En fait, moi, le son, ce son-là, quand j'étais petit, je l'ai saigné. Et à la base, le concept de la mixtape que je voulais faire, ce n'était pas du tout ça. Ça veut dire qu'on commence à enregistrer, on fait une sélection de sons et après, on part sur un autre délire avec Besai. Et Besai, au bout d'un moment, il me dit, je crois peut-être dans deux ou trois jours, j'ai une session avec Kocity. Nous, on a déjà commencé à enregistrer, il lui fait écouter, il pose. Moi, je ne suis pas courant. Je reçois maintenant le WhatsApp avec le son. Je vois Kocity l'a posé. C'est-à-dire, moi, je vais sur Insta, je lui envoie un message, je lui dis, merci. Il a mis le couplet, il était là, il l'a mis. Propre. Maintenant, ça ne lui a pas pris, je pense qu'il a fait one shot. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui le feraient. En tout cas, le projet est disponible. On peut le check sur SoundCloud, on peut le check aussi sur... C'est que sur SoundCloud. C'est que sur SoundCloud. Oui. OK. Pourquoi ce choix ? De ne le mettre que là. En plus, alors attends, en plus, tu ne l'as pas mis sur ton SoundCloud à toi, tu l'as mis sur celui de Saïf. Oui. Pourquoi ce choix ? Mais pour moi, déjà, le projet, c'est lui, ce n'est pas moi. Moi, j'ai juste fait les titres. Maintenant, l'ordre, ce n'est pas moi. Tous les jingles, à part Jameson, c'est moi qui ai géré. Mais moi, je ne dis pas celui-là, mets-le là, celui-là, mets-le là, celui-là, mets-le là. C'est que sur la fin, il n'y en a que un, c'était celui de Yannick. Il est sur le dernier morceau. Là, c'est moi qui ai dit, il faut le mettre là. Mais sinon, la colonne vertébrale, c'est Bessaï, ce n'est pas moi. Donc, c'est mon projet, mais c'est même plus son projet à lui qu'à moi. Moi, j'ai juste chanté. C'est juste que les titres, je les enregistre avec lui. Une partie, il y en a d'autres, ils sont déjà sortis ou sont déjà faits. je les ramène. C'est lui. Après, il y a la cohérence aussi, une mixtape qui sort sous la page d'un DJ, c'est logique. Ouais, déjà, oui, oui, oui. Oui, mais si on était 15 ans avant, je l'aurais pressé en CD et je me serais mis moins en avant. Ouais. Est-ce que, est-ce que depuis, donc, tu as mûri dans ta façon de voir les choses, est-ce que tu, ou c'est juste parce que dans le principe, comme c'est lui qui a ramené l'idée et tout ça, tu l'as laissé faire ? Déjà, j'ai laissé faire aussi parce que je savais ce que je voulais, mais moi tout seul, je ne pouvais pas le faire. Je ne suis pas sélecteur. C'est-à-dire, je lui montre tel mixtape, ah, celle-là, j'aimais bien, je l'ai grave écouté, ah, moi aussi, tout ça. Au bout d'un moment, il me dit, bah vas-y, viens, on fait le même genre d'intro. Il m'a donné des idées, même le nom, ah, on va l'appeler comment ? Je lui dis, je peux ça, il est non, franchement, c'est pas mon truc. Je réfléchis tout ça, non, World Clash, Death Before Dizona, c'est bon, c'est ça. Et après, je pars dans ce truc-là. Et en fait, je me dis, ouais, ça correspond, à chaque fois, je vais parler de standing, de respect, de... Et puis, après, comme tu as dit, j'aime bien taquiner, envoyer des petits pics, après, celui qui le prend, il le prend, mais comme je dis, je dis, on va tous mourir, mais moi, c'est pas un DJ qui va me tuer. Ouais, j'ai entendu ça aussi. Donc, ça colle. Très bien. Donc, le projet disponible sur SoundCloud, Death Before Dizona, les propositions, tu les écoutes ? Ouais, ouais. Donc, les gens, si vous avez des propositions, allez, t'y a que le frère. Tu parles à tout le monde ? Tout le monde. Tout le monde. Est-ce que tu as maintenant un message à passer aux gens ? Peu importe le message que tu veux donner aux gens, c'est maintenant. Ne vous laissez jamais faire. Croyez en vous-même. Faut pas trop écouter les gens. Quand on écoute trop les gens, des fois, on fait pas grand-chose. Même si tu te trompes, ton erreur, tu vas apprendre de ton erreur. Donc, en vrai, même dans le mauvais, il y a du bon. le respect, la base, puis aller écouter ma mixtape. We are reggae. Big up. Yes, Aya. Ben écoute, merci d'être venu chez nous. Merci à toi pour l'invitation. Ce fut court, mais ce fut plaisant. On reste connectés pour voir l'évolution des choses. On attend les deux projets de paix. Normal. Et on se retrouve dimanche prochain, même heure, même endroit, Canal+, Télé Antilles, etc., sur l'Hexagone. A dimanche prochain. Bless up. Yo, c'est Renéga. Vous regardez We are reggae. Cette émission vous a été présentée par Elite CBD. Savon, huile, boisson, fleur, produits de soin à base de CBD. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada